Les enseignants de la troisième circonscription électorale et de la diaspora, réunis au sein du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire en abrégé KUV, ont témoigné leur soutien au ministre Kouaro Yves Chabi à l'occasion d'un atelier d'échange politique. C'était ce samedi 3 décembre 2022, à la maison des jeunes de Tanguita en présence du ministre Kouaro Yves Chabi, du représentant de l'honorable domicile Noemou Ibrahim Koumienou, de la représentante de tous les candidats de l'Union Progressive, le renouveau de la circonscription électorale, Sandrine Noya Kendo et de plusieurs autres autorités politico-administratives. Nous enseignants sommes venus de tous les coins, de toutes les communes du Bénin pour ce matin témoigner encore une fois notre attachement à notre ministre, à la personne ici de M. Chabi et Kouaro. Nous sommes là pour un seul objectif, arracher les quatre sièges de la troisième circonscription électorale au soir du 8 janvier 2023. Tout en recevant cette marque de soutien, le ministre Kouaro Yves Chabi remercie les enseignants du fait de leur choix porté sur le parti UP le Renouveau, avant de les promettre d'être à la hauteur de leurs attentes. Aujourd'hui, nous répondons à votre appel, que nous percevons comme une marque de confiance de collègues et non pas de collaborateurs. Et cette confiance que vous nous accordez nous confère davantage une paix intérieure, une foi inébranlable et un souffle inépuisable, qui nous assure que le chemin que nous voulons suivre ensemble nous conduira à une destination heureuse, en dépit des obstacles éventuels. Alors, chers collègues, nous voudrions vous assurer que les actions du KEV auront des effets bénéfiques observables au-delà de la troisième circonscription électorale, qui est présentement notre champ d'action dans le contexte des élections législatives imminentes. Vous en convenez avec nous. L'élection d'un député est un fait d'importance nationale que l'on ne saurait limiter à une circonscription électorale. Certes, le député est élu dans une circonscription électorale, mais sa mission et ses actions engagent la vie de toute une nation. C'est pourquoi les éveilleurs de conscience que nous sommes doivent constamment œuvrer à faire élire des députés capables de bien assurer le pouvoir législatif. Représentant l'ensemble des candidats de la troisième circonscription électorale, Sandrine Noya-Kiando invite les participants à œuvrer davantage pour que l'objectif fixé soit atteint au soir du 8 janvier prochain. Nous allons à une guerre. Et cette guerre-là n'est pas facile. Parce que nous avons des objectifs de taille. Et pour cela, il faudrait nous mobiliser davantage. Et ne pas dormir sur le nourri. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'adhésions dans notre parti, l'Union Progressiste-le-Renouveau. Il ne faudrait pas compter sur ces adhésions-là pour nous dire que la victoire est assurée. Pour garantir les quatre sièges lors des élections prochaines, il faudrait que chacun se sensibilise davantage. Non seulement sur l'offre politique du parti, mais sur tout ce que l'Union Progressiste peut faire. Aujourd'hui, nous sommes le parti le plus grand. Mais, ce qui nous caractérise aussi de l'Union Progressiste-le-Renouveau, c'est d'abord l'humilité. Et cette humilité-là, nous devons manifester ça au quotidien. Il faut souligner que cet atelier a débuté par une caravane dans la ville et a été meublé par une communication sur la cardiographie. De l'Union Progressiste-le-Renouveau dans la troisième circonscription électorale, présentée par le Dr. Kassamounou Sambini.